Bonjour, je suis Christophe Patte, le fondateur du Média MayerHashlein.com, dédié aux professionnels des ressources humaines. Bienvenue dans T'as raté le coche, le podcast qui décrypte les tendances et l'actualité du monde du travail. Dans cet épisode, on va s'intéresser aux enjeux et ambitions des directions des ressources humaines. Tout d'abord, au secteur public. Et pour ce faire, j'ai invité Jérôme Friteau, directeur des relations humaines et de la transformation de la CNAV. Venez, on va le rencontrer. Bonjour Jérôme. Bonjour Christophe. Je suis enchanté de te recevoir pour ce podcast où tu vas nous expliquer tes ambitions et les grands enjeux de la fonction RH côté service public. Je vais peut-être te laisser te présenter pour démarrer. Oui, je suis directeur des relations humaines et de la transformation pour l'assurance retraite avec la petite spécificité d'être DRH opérationnelle pour un gros établissement de 3600 salariés, donc plus connu sous le nom de la CNAV. Et DRH groupe de l'assurance retraite, j'ai le plaisir d'animer un réseau de DRH, nos entités régionales, les CARSAT. Qui représente un petit nombre de collaborateurs et collaboratrices. Et oui, 14 000 sur la France. Alors, on a déjà discuté ensemble de divers sujets, notamment de la mutation du travail et donc de la mutation des organisations. Tu as été un des précurseurs, un des premiers testeurs, on va dire, du télétravail, semaine de 4 jours. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui à la CNAV par rapport à ça ? Alors, c'est deux sujets d'actualité prégnantes en ce moment. On est en train de proposer à la signature un accord de prolongation d'une expérimentation semaine de 4 jours qu'on a testé depuis le mois de février dernier, de février 2023. Déjà depuis 9 mois, on se laisse un petit peu de temps pour envisager un périmètre éventuellement plus large. Puisque là, on l'a testé sur un volume de métiers bien déterminé, avec les collaborateurs qui avaient la plus forte adhésion au dispositif, leur manager qui avait également une forte adhésion. Là, maintenant, on va se laisser un peu le temps pour examiner un peu les constats, puisqu'on a associé des chercheurs en neurosciences, etc. Puis on va voir. Sur le télétravail, on est également en train de renégocier un accord, toujours dans une logique d'équilibre. Nous, on est parti il y a longtemps, 2014, sur le télétravail. On a toujours eu en tête d'avoir un dispositif équilibré, raisonné. Je vois qu'aujourd'hui, il y a quand même du rééquilibrage en France, voire même un mouvement de recul qui s'amorce. Exactement. Nous, on n'est pas sur un mouvement de recul, parce qu'on est parti prudent et on continue à être prudent. Et on est monté en maturité avec un dispositif qui est très personnalisé, avec des exceptions qui nous permettent d'intégrer des éléments de politique RH, soit pour les aidants, pour les seniors de plus de 60 ans, pour les parents d'enfants de moins de 3 ans. Donc, voilà, des zooms qu'on essaye de faire, souvent à durée déterminée, à l'exception peut-être du handicap ou des choses comme ça. Et on va continuer à valoriser ce modèle-là, sans doute en y intégrant un peu de ce qu'on a beaucoup ajouté en télétravail exceptionnel, avec les perturbations dans les transports en commun, etc. On va essayer de l'intégrer, de responsabiliser les managers, les collaborateurs aussi. Et donc, sur une formule annuelle, là, on est en train de rediscuter avec les partenaires sociaux de ce dispositif-là, en y intégrant un télétravail particulier, orienté care pour les femmes enceintes, des choses comme ça. La semaine de 4 jours, c'est très en lien, finalement, puisque c'est un dispositif presque concurrent au télétravail, même s'il peut être complémentaire dans certains cas, tout comme une expérimentation en cours sur le forfait jour. Sachant que les enjeux, qu'on soit bien clair, c'est que tu as des populations qui peuvent télétravailler, mais qui, potentiellement, ne pourraient pas être en semaine de 4 jours, et inversement. D'où les multiples dispositifs pour, finalement, essayer d'avoir un équilibre pour l'ensemble des populations. Exactement. L'idée, c'est d'éviter de creuser des écarts. Alors, tout particulièrement, peut-être, entre col bleu, col blanc. Essayer d'éviter que les métiers faiblement télétravaillables soient un peu en dehors du scope. Et donc, la semaine de 4 jours, elle a été priorisée sur ces métiers-là. Donc, on essaye de limiter les écarts, de proposer des formules personnalisées, finalement, à toutes les catégories de salariés. On y inclut les managers, on y inclut l'IT, on y inclut les métiers faiblement télétravaillables, pour avoir un équilibre d'ensemble. Alors, ce n'est pas simple à gérer en gestion, notamment en gestion RH. Ce sont un sacré logiciel de gestion des temps. Oui, sacré logiciel de gestion des temps, et sacré équipe aussi, qui s'occupe de la formalisation, de la sécurisation juridique. Donc, ça, c'est quand même extrêmement déterminant. On y arrive, parce qu'on y va crescendo. On essaie même plutôt, dans la nouvelle négociation, de simplifier les dispositifs existants, puisqu'on avait deux jours en pendularité fixe, deux jours en pendularité variable, trois jours par exception, 85 jours par an sur enveloppe annuelle. Là, on essaie plutôt de converger vers une seule formule et une dérogation qu'on maintiendrait, mais dans une logique où, finalement, on joue la complémentarité entre flexibilité horaire, forfait jour, télétravail, semaine de quatre jours, sans avoir l'ambition d'avoir un systématisme et un cadre unique qui s'appliquerait à 140 métiers, en sachant que chez nous, les métiers sont fondamentalement différents. Les managers ont un pouvoir par rapport à ça, par rapport à ces dispositifs. C'est finalement les CE qui tranchent ? Alors, sur l'accès, maintenant, c'est peut-être ce qui diffère du dispositif qu'on avait avant la crise sanitaire, c'est qu'on est sur une confiance a priori. C'est-à-dire qu'autrefois, on évaluait l'autonomie et les managers étaient responsabilisés sur l'évaluation de l'autonomie des collaborateurs avant l'accès au télétravail, qui se faisait souvent déjà au bout d'un an ou deux dans l'entreprise. Maintenant, on est plutôt sur la confiance a priori et de la réversibilité à l'initiative, soit du salarié, bien sûr, soit du manager. La réversibilité du salarié, tu en as constaté ? Très peu. Honnêtement, très peu. Parce que dans une région comme l'Île-de-France en particulier, on voit bien que ça fait partie de l'équilibre de vie qui est souvent compliqué à gérer. Et donc, on a quand même très peu de salariés qui disent de leur propre initiative, moi, je veux arrêter. Oui. Alors, tu m'as dit que... Alors, un axe, l'axe suivant dont on va parler, c'est la QVCT, là, puisque vous êtes en train de retravailler un accord, là, actuellement. Mais en fait, c'est presque dans la continuité des sujets organisation du temps de travail. On est sur l'équilibre des temps de vie. Donc, logiquement, l'accord QVCT va trouver sa place. Et quels axes vont être travaillés dans cet accord ? Alors, évidemment, on va parler de mutations du travail, essayer d'ancrer les mutations du travail dans les pratiques de la CNAV, que ce soit en matière, effectivement, de flexibilité, ce qu'on a évoqué à l'instant, ou que ce soit en matière de maturité, d'accompagnement managérial, parce que, finalement, derrière ces sujets-là, se cachent et se nichent beaucoup de problématiques du quotidien. Je pense que les managers, aujourd'hui, peuvent se heurter à une forme de liberté du système en matière de conciliation vie pro-vie perso, qui va se heurter avec l'organisation d'une activité qui, elle, est souvent assez normée. On est encore dans un système qui, dans les grandes entreprises, dans les grands services publics, est quand même assez normé, avec un fonctionnement parfois un peu bureaucratique, des normes qui sont définies et qui sont applicables de haut en bas. Et, finalement, les salariés, dans leurs nouvelles attentes, ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles attentes, alors, est-ce qu'elles sont post-crise ? Est-ce qu'elles existaient avant ? La question peut se poser. Mais, en tout cas, on voit bien que, de manière de plus en plus forte, on a de plus en plus d'affirmations de ça. On a quand même un rapport de force qui s'est un tout petit peu inversé ces derniers temps. Et donc, on a des salariés qui ont besoin d'agir sur les transformations engagées, qui ont besoin d'exprimer un point de vue, qui ont besoin que leur ressenti soit pris en compte dans les décisions et dans le management du quotidien. C'est pour ça que, nous, par exemple, on a mis en place un baromètre social digital qui nous permet d'effectuer ces mesures-là et d'offrir, finalement, aux managers des consoles de pilotage qui leur permettent d'intégrer véritablement ces KPI-là dans la performance et, finalement, dans la définition de leurs orientations. On va continuer à les engager là-dessus, à les accompagner, que ce soit sur la gestion, finalement, d'un collectif qui est hybride, qui a des horaires différenciés, des lieux de travail différenciés, et, finalement, un décalage qui se fait, aujourd'hui, de l'asynchrone qui se génère progressivement, qui est quand même une charge mentale peu évidente pour le manager. Et on va continuer à analyser, aussi, l'impact de tout ça sur la charge mentale, notamment. Je pense que la question de la santé mentale va être assez déterminante dans les prochaines années, particulièrement, d'ailleurs, pour les managers. Et on le voit bien, il y a beaucoup de questionnements qui se fait aujourd'hui. Est-ce que le management est un métier d'avenir ? Est-ce que les gens ont envie de continuer sur cette trajectoire-là ? Et on a envie, évidemment, de maintenir ça. Moi, je ne crois pas beaucoup à l'entreprise libérée, mais beaucoup plus aux managers responsabilisés. Mais pour ça, il faut qu'ils aient envie de faire ce métier. Et qu'ils soient formés. Et qu'ils soient formés, et bien formés. Et donc, dans notre accord QVCT, on va, par exemple, s'attacher à développer un dispositif de mesure de la charge de travail du manager, qui est rarement quantifiable. Et qu'on va essayer de toucher du doigt à travers du design de service. On a un designer de service RH qui nous aide un peu à essayer de projeter ça en termes de ressenti et de pouvoir mieux accompagner le manager dans son vécu du quotidien. Et quand on parle de mutation organisée, d'organisation du travail, de personnalisation, finalement, quasiment, des temps de vie, est-ce que tu mesures aussi la faisabilité de tout ça ? C'est-à-dire, l'entreprise doit continuer à tourner et ça, c'est l'enjeu prioritaire. C'est pour ça, aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font retour arrière parce qu'elles ont peut-être donné trop de liberté et puis elles se rendent compte que ça ne fonctionne pas, soit parce que perte de productivité, soit parce que les managers ne sont pas formés à tout simplement à manager en mode hybride ou à distance. est-ce que ça, c'est des choses que vous mesurez et sur lesquelles vous êtes plus attentif ? Comme je l'ai dit, nous, on y va vraiment par étapes. On a commencé tôt mais on y va très progressivement, ce qui fait qu'à chaque fois, sur chaque étape, on évalue quand même ce qu'on met en place. Le télétravail, j'en suis au quatrième accord. Donc, on y va step by step. la semaine de quatre jours, on est sur une expérimentation à petite voilure. Vraisemblablement, on a l'intention, on a l'envie de monter la voilure parce que pour le moment, on a un taux de recommandation de la semaine de quatre jours 9,34 sur 10 de la part des expérimentateurs sur neuf métiers différents. C'est quoi les modalités de cette semaine de quatre jours ? Tu as compressé la semaine sur quatre jours ou c'est sur deux semaines glissantes comme certaines entreprises l'ont fait ? Comment c'est mis en place ? Alors, là encore, dans un effort de personnalisation, c'est une semaine réalisée sur quatre jours avec deux formules différentes. Une sur 35 heures et on joue sur les RTT, donc on supprime les RTT. Soit sur 37 heures avec conservation de huit jours RTT. Ce qui permet aux salariés de prendre la formule la plus soutenable pour lui dans l'organisation de sa vie et finalement dans le schéma qu'il souhaite conserver, la flexibilité qu'il souhaite conserver. ce qui fait que ça crée de la personnalisation encore à l'intérieur de la semaine de quatre jours. On a une répartition assez homogène d'ailleurs sur les deux formules. Il est clair que quand ça peut se tendre un peu sur les problématiques personnelles, on va avoir tendance à se rapprocher des 35 heures. Mais clairement, ça ne fait pas un très gros impact puisque par rapport à la semaine de 39 heures sur cinq jours, il n'y a pas un impact considérable. Et surtout, les salariés nous disent que la journée off compense l'intensification des journées le reste du temps. Ça, c'est vraiment grâce aux chercheurs en neurosciences qu'on a pu vraiment le déterminer. Et la journée off, elle est fixe ou elle est différente en fonction des semaines ? Elle est fixe et plutôt à la main du salarié sur accord du manager au débarrage de l'expérimentation, mais elle peut varier selon les contraintes de manière exceptionnelle. il peut y avoir changement de jour. Un autre axe hyper important dans les ambitions de la CNAV et tes ambitions, c'est l'inclusion et la diversité. Alors oui, ça c'est, on va dire, la deuxième colonne vertébrale qu'on souhaite donner à notre accord QVCT. Là encore, on est sur une bonne maturité. On a fait notre premier accord sur le sujet en 2018 qui était déjà... qui était déjà... non, 2015 même. On était déjà assez... on était allé assez loin en matière de couverture de l'ensemble des champs qui composent la QVCT. La diversité et l'inclusion, c'est un peu notre chapeau et ça va être un peu notre fil rouge sur les prochaines années. Je suis convaincu qu'on part déjà avec un capital qui est intéressant à exploiter parce que ça fait des années qu'on est très engagé sur le champ du handicap. On a un taux national d'emploi qui est à 8,35%. Donc, on fait partie des employeurs plutôt exemplaires. On est très engagé sur le champ de l'égalité femmes-hommes, que ce soit au niveau de la composition du COMEX, des différentes instances de direction ou plus globalement sur les différents axes de l'index. Et on a quand même des entités qui sont pour l'immense majorité à plus de 90 et l'assurance retraite caisse nationale, donc la CNAV, est plutôt à 96 sur 100. Donc, on a déjà... On capitalise un peu sur quelques grands champs comme ça, mais on sent bien qu'on a besoin d'investir sur le reste en sachant qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, une grande diversité de métiers, qu'on a besoin de s'adresser finalement à un public très large de candidats, compte tenu finalement qu'on a autant de métiers d'opérateurs, que ce soit sur une plateforme de services, que ce soit sur les futurs métiers de traitement de dossiers retraite, de réception de nos assurés à l'accueil, ou que ce soit sur des emplois très spécialisés, que ce soit dans la data, que ce soit dans l'IT, que ce soit dans le juridique avec des personnes qui vont être en interface des pouvoirs publics pour, par exemple, une réforme des retraites, des choses comme ça. D'autant qu'avec le vieillissement de la population, tu vas avoir besoin de bras supplémentaires. En tout cas, on a besoin d'être au rendez-vous parce qu'on a un public qui s'intéresse de plus en plus à ces sujets et je crois que ça s'est vu au moment de la préparation de la réforme. Donc on a besoin d'embrasser large, je dirais, dans les catégories de salariés auxquelles on s'adresse, au-delà de notre responsabilité sociétale, je pense, et d'exemplarité qu'on souhaite avoir sur ces champs de responsabilité sociale d'employeur. Donc effectivement, la diversité et l'inclusion, on y est déjà parce qu'on l'évoquait juste à l'instant, on est sur un maximum de déploiements de dispositifs qui permettent justement de bien concilier vie professionnelle, vie familiale, quelles que soient les étapes de vie, donc quel que soit l'âge, quelle que soit la situation familiale, quelle que soit la situation d'aidant, par exemple, ou de parents d'enfants de moins de 3 ans. Mais on a besoin aussi de mettre en lumière finalement la diversité de nos métiers et la diversité de nos publics, que ce soit en termes d'origine sociale, que ce soit en matière de communauté LGBT+, que ce soit en matière d'apparence physique, que sais-je. On a mené un diagnostic, c'était un peu risqué, on a mené un diagnostic qu'on a rendu public dans ces résultats auprès des salariés qui nous disent, qui nous confirment qu'on a un certain nombre de points d'appui, mais qui confirment aussi qu'on a besoin d'aller plus loin et qu'ils ont envie que l'assurance retraite Caisse nationale puisse investir ces sujets pour assurer finalement leur sécurité psychologique dans leur singularité et peut-être aussi pour permettre de faire de ces singularités des forces avec des regards différents, une créativité potentielle du collectif à travers sa diversité pour créer le service public de demain. Je pense que... C'est courageux de consulter ces salariés sur ce type de sujet. Il y a assez peu d'entreprises qui le font. Merci. C'est vrai que ça fait sauter aux yeux aussi des choses parfois un peu désagréables. On se rend compte qu'un pourcentage non négligeable de salariés, plus de 20%, considère qu'ils ont déjà été victimes par exemple de propos inappropriés, quelle que soit finalement leur singularité. Et ça veut dire qu'il faut qu'on s'y attaque. Il y a une réponse employeur à donner à ça. Il faut afficher une tolérance zéro et quand on l'affiche, il ne faut pas que ce soit un message de communication. Ça veut dire qu'un, il faut qu'on soit en prévention, qu'on crée une acculturation. On a des phénomènes aussi très générationnels dans l'approche par rapport au sujet de la diversité et de l'inclusion. Donc il faut accompagner l'ensemble de nos populations pour décrypter les comportements qu'on attend aujourd'hui d'un manager ou même d'un collègue au quotidien et derrière pouvoir afficher aussi une tolérance zéro dans le traitement des difficultés qui nous remontraient, des signalements qui nous sont faits parce que là, pour le coup, si ce n'est pas traité, finalement, toute la politique s'effondre. Ça veut dire que là, finalement, l'employeur n'est pas au rendez-vous des signaux qu'il envoie et pour moi, la diversité et l'inclusion, ce n'est pas signer deux labels, faire trois événements et s'arrêter là. Alors quand tu dis « tolérance zéro », c'est « tu vas favoriser quoi ? Tu sors la matraque ou tu es dans l'éducation pour l'instant ? » Je dirais les deux. Il faut faire les deux et les deux en simultané. Il faut bien évidemment qu'on acculture tout le monde et moi, j'ai évidemment la tentation de... On est service public, on est employeur socialement responsable, on est plutôt bienveillant, donc on a besoin d'accompagner finalement nos managers, leurs collaborateurs aussi dans un mouvement général d'acculturation, de compréhension aussi de ce qui se joue à travers les attentes d'une nouvelle génération de collaborateurs qui nous attendent finalement sur ces sujets-là. Justement, c'est une question un peu épineuse, mais cette nouvelle génération, elle a tous ses codes. Elle est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus, entre guillemets, tolérante que les générations précédentes. Qu'est-ce que tu dis à ton manager de 55 ans qui a dit « on n'est pas des PD » par exemple ? Tu vas sortir la matraque pour cette personne qui a été éduquée. Alors, je vais dire ça, il y a peut-être des gens qui vont me dire « qu'est-ce qu'il dit ? » Mais cette personne, elle a été éduquée pendant toute sa vie où pour lui, c'est une blague. Et à 55 ans, en tant qu'employeur, tu ne vas pas lui dire « écoute, t'es licencié parce que tu viens... » Comment on gère ça, en fait ? C'est compliqué quand même. Je dirais qu'on passe nécessairement par l'étape de la sanction pédagogique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser passer, on ne peut pas banaliser. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser passer. Moi, j'ai vécu finalement une situation où c'était quasiment ça pour le coup avec « tiens, t'as mis ton petit shirt de PD aujourd'hui. » Ça, c'est une situation qui a pu exister. Elle ne peut pas être traitée par un simple mail ou un simple message d'accompagnement. Elle doit être traitée sous l'angle disciplinaire. Après, c'est pas sur une situation isolée qu'un salarié de 55 ans va se retrouver licencié. En revanche, s'il ne prend pas très au sérieux la situation, à partir d'un message quand même très sérieux, le disciplinaire, c'est un courrier recommandé que tu reçois chez toi, une convocation, un entretien qui n'est pas évident, potentiellement un conseil de discipline régional parce qu'on a une convention collective qui met en place un process. C'est quand même un moment qui marque. Si pour le coup, il y a réitération derrière, là, pour le coup, c'est qu'effectivement, malheureusement, la personne, on n'a pas réussi la pédagogie. De toute façon, on ne va pas se mentir. Quand l'entreprise est dans cette démarche de tolérance zéro, c'est ces exemples qui feront bouger les lignes. Oui, c'est ces exemples-là qui feront bouger les lignes. La difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'évidemment, on garde une discrétion très forte sur ces situations. Elles ne sont pas forcément connues de tous. On n'en fait pas une publicité. Ce qu'on va essayer de faire, c'est aussi peut-être faire un récapitulatif de ce qu'on a traité ces dernières années, y compris dans des sujets plus graves, harcèlement sexuel, harcèlement moral, avec parfois des connotations justement soit sexistes, soit harcèlement sexuel, soit des propos racistes, soit des choses... Voilà. Une certaine gravité sur lesquelles on va pouvoir faire aussi un bilan transparent auprès des salariés en disant voilà comment on traite ça dans notre écosystème. Tu as une cellule d'alerte, Dugo ? Comment ça se passe ? On a tout un dispositif d'alerte, oui, avec en plus une référente harcèlement côté DRH, une référente harcèlement du côté du CSE également, une procédure sur laquelle on a beaucoup communiqué, qui est bien connue, des élus au niveau représentant du personnel qui sont quand même bien informés. D'ailleurs, tous ces sujets-là passent par la négociation, on passe par le dialogue social, peut-être encore un DRH qui y croit. Je sais que pour en discuter avec certains, tout le monde n'y croit plus mais moi je crois beaucoup au corps intermédiaire, à ce rôle aussi que peuvent avoir les partenaires sociaux, en tout cas dans un service public, ça marche bien et donc je pense qu'avoir des relais qui n'ont pas forcément le même rôle que moi, c'est extrêmement important. Comme tu l'as dit, en fait, tout dépend si tu les considères comme des partenaires en tant que DRH ou comme des ennemis, c'est aussi simple que ça ? Oui, tout à fait. Si on est sur le strict champ des obligations légales et réglementaires dans le dialogue social, il ne se passe rien et en effet, il y a une opposition qui se crée assez naturellement où chacun va jouer ses arguments juridiques. Si effectivement, on commence à mettre autour de la table les partenaires sociaux, y compris sur des sujets sur lesquels on n'est pas obligé de les positionner, typiquement, semaine de 4 jours, télétravail, où tout ça peut se faire en unilatéral employeur, là, évidemment, il va se passer autre chose. Et moi, je crois, je ne crois pas beaucoup même si, pour le coup, c'est peut-être plus tentant dans une petite structure, le fameux gré à gré où en fonction de la confiance qu'on va avoir avec tel et tel collaborateur, on va leur accorder ci, leur accorder ça, mais avec toute la limite à un moment donné de la transparence et de la justice sociale, je pense que l'avantage des accords d'entreprise, quand bien même parfois ils sont complexes à mettre en œuvre et quand bien même parfois on y déroge nous-mêmes, je pense que ça a le mérite d'être connu de tous et d'afficher de la transparence et de la justice sociale. L'autre sujet d'impact important pour les mois, les années à venir, pour l'ensemble de la fonction RH et toutes les entreprises, c'est l'impact des IA génératives. Oui, alors, on s'est attaqué au plus tôt à ce sujet-là qui a évidemment un très fort impact. Alors, la transformation digitale, on était déjà bien dedans au niveau du service public, bien dedans au niveau de la fonction RH également. Maintenant, on voit bien que là, on a franchi une étape très significative avec une vraie déflagration avec l'arrivée de ChatGPT et finalement de ses cousins des IA génératives. Moi, je vois deux volets. Il y a évidemment l'analyse de l'impact de ChatGPT sur nos métiers. je pense notamment par exemple à nos métiers de la relation client et de la relation écrite en particulier. On voit bien qu'on a besoin de faire des cas d'usage, de monter des cas d'usage très spécifiques pour accompagner finalement nos professionnels à pouvoir saisir ChatGPT et les IA génératives comme des opportunités. On peut le voir aussi dans les métiers de la communication, on peut le voir dans les métiers de l'IT et notamment du développement, notamment pour documenter le code par exemple. Donc, il y a toute une série finalement d'impact métier dans une démarche qu'on a déjà engagée de gestion des emplois et des parcours professionnels qu'on va devoir essayer d'adapter. Et le deuxième, c'est sur la fonction RH à proprement parler. Là aussi, on a pu engager des cas d'usage sur le champ de l'administratif dans le cadre de nos interactions avec les salariés. On voit bien qu'on a une IA générative qui peut être très facilitante dans la pédagogie, dans la qualité rédactionnelle et dans la bienveillance qu'on peut avoir par rapport peut-être à des écrits qui peuvent être considérés parfois comme un peu administratifs, un peu raides. Et puis, deuxième cas d'usage très intéressant qu'on a déjà identifié, c'est sur le learning, à la fois sur l'élaboration d'un cahier des charges formation, à la fois sur de la conception même d'ingénierie pédagogique ou même allant jusqu'à la convocation, l'invitation du salarié à un programme de formation. On voit bien que ça peut être un immense gain de temps. Mais je suis à peu près convaincu qu'on n'en est qu'au prémice. C'est à peu près comme si on était finalement dans les années 70 à la découverte de l'ordinateur avec la carte à trous. Je pense que dans six mois, un an, on aura franchi encore des étapes. La différence, c'est la rapidité d'évolution. Exactement. Là, il va falloir aller très vite, donc se tenir informé, être en capacité de se saisir finalement de ces outils-là, de savoir être très vite expert au prompt engineering, savoir réfléchir avec l'assistance d'une IA qu'on doit avoir un peu comme un assistant, mais un assistant qui est capable de répondre à beaucoup de sujets. Donc, clairement, on doit être, nous, à la fois sur ces terrains d'opportunités, mais aussi sur les limites pour nous de l'IA générative en matière de sécurisation de nos données. On ne doit pas faire partir nos datas à l'extérieur sans savoir ce qu'elles deviennent, mais aussi la question de la confidentialité, des données individuelles, du respect du RGPD, toutes ces questions-là qui sont pour nous au service public extrêmement déterminantes. Merci Jérôme. Merci Christophe.